C'est une grève massive qui s'annonce demain dans le département du Rhône. Les enseignants ont lancé un appel national pour protester contre le protocole sanitaire. La FCPE, Fédération de parents d'élèves, demande même aux parents de ne pas mettre les enfants à l'école demain. Résultat, aujourd'hui, les parents ont tenté de s'organiser pour trouver des solutions de garde. Reportage dans une famille lyonnaise. Pas d'école pour Manon ce jeudi au programme à la place. Grâce matinée, jeux et un peu de temps sur les écrans. Héloïse, sa maman, va la garder à la maison alors qu'elle télétravaille. Pas simple pour elle de tout concilier. Un peu moins efficace en télétravail que s'il n'y avait pas les enfants. Mais ce qui est tout à fait logique, à partir du moment où on a les enfants, on est un peu moins efficace. Elle accepte pourtant volontiers cette organisation car la grève lui paraît nécessaire. C'est un petit sacrifice mais qui est nécessaire pour soutenir nos enseignants. Les enseignants font grève pour de bonnes raisons. On prend souvent les directeurs d'école et les enseignants pour des pions depuis deux ans. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'enseigner à nos enfants. Ils ne peuvent pas jongler entre les classes fermées, les classes ouvertes, les enfants, la moitié des enfants qui ne sont pas là. Pour eux, c'est ingérable. Dans l'école privée de Manon, 12 classes sur 17 seront fermées demain. C'est la première fois qu'une grève d'une telle ampleur a lieu dans cet établissement.